L'inflation, comme je l'ai dit, initialement, elle est venue à cause des produits alimentaires. Premièrement, à cause des produits alimentaires que le Sénégal importe. Et on a vu ces prix qui ont augmenté énormément en 2022. Et deuxièmement, il y a eu aussi les prestations sociales que le gouvernement a données l'année passée qui ont aussi contribué à cette augmentation de l'inflation. Maintenant, que faire ? Bien sûr, c'est un travail conjoint entre la Banque centrale régionale et les gouvernements de la sous-région. En ce qui concerne le gouvernement du Sénégal, on pense que la consolidation et l'assainissement des finances publiques à partir de cette année et à moyen terme devraient aider à contenir cette inflation. Et je pense que les projections que nous avons pour cette année, l'inflation à 5%, montrent que cette politique, elle va aider pendant cette année et en espérant aussi au-delà de 2023 à la contenir. Et éventuellement, on espère que l'inflation convergera à peu près à 3%, 2 à 3% à moyen terme.